Chère petite femme et enfant tant aimé. Chère père, mère, frère, vous trois qui attendez ma chambre. Je vous préviens à l'avance. Je serai loin de vous raconter tout ce que j'aurais vu. Si ces vampires de boche ne me tuent pas. C'est vrai que c'est un beau temps pour se tuer les uns et les autres. Embrasse-les souvent pour moi. Lorraine, couché dehors dans la boue avec le sac sur la boue. Sur le dos, sous les obus allemands dans la vallée de Buxerrochène. Parti le 11 à 8h du matin et bombardé à Écuelles à 10h. 18 morts et 50 blessés dans la même compagnie. Mort d'Auguste Mercier et de Raoul Pain, on a cherché Eugène Ferjoux. Très inquiet. La situation des troupes et leur position sont excellentes à la frontière. Dans la matinée du 23, le canon commence à grander. On se couche au fond des tranchées. Les obus tombent à 100 mètres de nous et font des 3 à mètres 15 hommes. Le jour, le canon fait rage. Paraitrait que ma compagnie a beaucoup de pertes. Au total, 4 compagnies anéanties ou presque. Ils sont montés avec un effectif de 1800 hommes environ. Cela fait 1600 hommes de pertes en 48 heures. C'est bien salé, hein ? Le canon redouble de colère. C'est un enfer. On ne peut plus y tenir. La neige couvre toujours la terre et le froid est toujours aussi grand et aussi terrible. Notre pauvre baraque n'est recouverte que d'une simple feuille de papier goutronné. Je te dis que la gelée n'est pas loin de notre nez le matin. Je suis en bonne santé, avec les pieds très froids. La neige tombe sans relâche. Ici, il fait toujours froid. Je n'ai pas chaud à mes ripatons. J'ai des enjelures au talon. La nourriture que nous avons est vraiment insuffisante. Pour un tel exercice, je n'ai pas assez à manger. Je ne demande qu'une chose, c'est de revenir sain et sauf. Car à tout moment, un camarade ou un autre perd un bras ou une jambe, quand ce n'est pas la tête. J'ai entendu parler que notre petit cousin, Roger Toulé, avait un bras de coupé. Ce matin, Homère m'a dit une triste nouvelle au sujet de ce pauvre André Servant. Il paraît qu'il est devenu sourd, muet et paralysé. Quel triste moment que l'on traverse à la guerre. Aussi, je vous jure de tout mon être que j'ai réellement perdu le goût des tranchées. Chère petite femme et enfant tant aimée. Oui, je suis content. Enchanté des progrès de ce petit Fernand. Ah, les pauvres chérotes ! Que je les aime ! Embrasse-les souvent pour moi. Tu ne sais pas ce que j'ai rêvé ? Eh bien, c'est de les faire refotographier à nouveau. Sur la photo que j'ai, c'est à peine si je les reconnais. Surtout ma fille. Très heureux, ma foi, de vous savoir en bonne santé et que vos blés soient en train d'être rentrés. Oui, ma chérie. Nous tomberons dans les bras l'un de l'autre. Ivre d'amour et de bonheur, après une longue et cruelle séparation. Quelle douce chose tant désirée. Je vous assure que j'en ai marre. En un mot, je n'en peux plus. Chers pères, mères, frères, vous trois qui êtes tombés malades à mon insu. De tout mon cœur, je demande au bon Dieu, lui, le grand pilote de l'humanité entière, de vous procurer une bonne santé. Cet après-midi, j'ai reçu ta lettre du 23. Je te prie de croire qu'elle m'a fait bien plaisir. Déjà trois jours que je n'avais rien de vous et le temps me durait beaucoup. Je te l'assure de n'avoir aucune nouvelle de ce que j'aime tant et plus encore. Donnez-moi vite une réponse car cela me boulotte la tête. Tu sais ce que je t'ai dit au sujet de ma maladie. N'en parle pas sur tes lettres, ce serait mauvais. Vouloir partager avec moi mes souffrances, cela serait une folie. Mais vous ne pouvez pas vous douter de ma douleur et de ma souffrance, n'ayant pour gage qu'une bonne lettre de souhait et de vœux sincères. Je vous préviens à l'avance, je serai loin de vous raconter tout ce que j'aurais vu, si ces vampires de boche ne me tuent pas. C'est vrai que c'est un beau temps pour se tuer les uns les autres. J'ai une triste affaire à vous annoncer, c'est la mort de mon cousin Célestin de la Brousse. Il a été blessé le 11 par une torpille à la jambe droite et au rang. Il a succombé à ses blessures le 12. Ce matin, en allant placer la couronne de mon copain Sardé, j'ai vu la tombe de Célestin. Ô maudite guerre, elle nous franquera tous dans la misère. Et cette fin, quand arrivera-t-elle ? Mon Dieu, parfois je me décourage moi-même. Oui, en effet, ça commence à compter un peu quatre ans. Je vous jure que je préférerais être avec vous à manger du pain sec et boire de l'eau qu'à boire de la bière Lorraine. Courage, le bout viendra. Nous approchons de lignes dangereuses. Comme par le passé, advienne que pourra. Sous-titrage Société Radio-Canada Près d'un beau feu Tout à mon bel Tandis que le froid du dos Poursuie les gens Comme un remorque Je t'écris Les pieds Dans la brève Les pieds Les pieds Les pieds Les pieds Les pieds